J'appelle donc maintenant Luna Donis et Titouan Crosse-Duchêne, élèves de la classe de CM1-CM2 de Madame Stéphanie Dumont, de l'école élémentaire Rosa Bonheur de Savignac de Lille, en Gironde. Vous êtes lauréat de la catégorie École élémentaire de l'édition 2021 du concours de la flamme de l'égalité. Vous allez nous lire un extrait de votre projet intitulé « Une humanité amputée ». Ce projet consiste en un court-métrage autour de la notion d'humanité. Il a été écrit et réalisé par les élèves de votre classe. A vous. Chers anciens esclaves désormais libres, nous venons de découvrir ce qu'il vous est arrivé, ce que nos ancêtres vous ont fait. On a appris qu'aujourd'hui, que l'esclavage et la traite des Noirs avaient été qualifiés de crimes contre l'humanité. L'humanité, c'est nous. Des hommes, des femmes, des enfants, des blancs, des noirs, des grands, des petits, des beaux, des laits, des gentils et des méchants. L'humanité a été déchirée par un crime commis contre vous. Vous vous êtes déracinés, arrachés à votre maison. Mais ça fait plus de 170 ans que c'est fini. À quoi ça sert aujourd'hui de dire que c'est un crime contre l'humanité ? Dans la cour, quand quelqu'un me fait mal, je vais le dire au maître et aux maîtresses. Celui ou celle qui m'a fait mal est fâché et il ou elle me présente des excuses. J'ai encore un peu mal, mais je ne suis pas en colère. Je crois que c'est pour ça qu'on a dit que c'était un crime contre l'humanité. Personne n'a puni ceux qui avaient fait du mal. Personne ne vous a dit pardon pour tous les coups de fouet. En disant que c'est un crime contre l'humanité, on vous dit pardon. C'est notre manière de reconnaître les bêtises qui ont été faites. C'est un peu tard, mais comptez sur nous pour ne pas l'oublier. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo à vos camarades de classe et bravo à votre enseignante aussi, bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux.